— Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de « Questions sans détour ». On va parler de politique, politique, tiens, du côté de Paris, du côté du Sénat notamment, puisque notre invité aujourd'hui, c'est Dominique Théophile. — Bonjour, Dominique Théophile. — Bonjour. — On peut le dire, vous êtes sénateur depuis quelques semaines maintenant. On vous a beaucoup vu du côté du Sénat. Il y a eu cette interpellation du gouvernement sur la question de l'eau. Et puis dernièrement, il y a eu également une autre intervention. Là, c'était en loi de commission finance. On va revenir sur la première intervention. Elle était sur l'eau. Elle était importante. Et est-ce qu'elle a porté ses fruits, finalement ? — Je crois. Elle était très importante. Je me souviens et je m'en souviendrai encore de ce 30 octobre où j'ai interpellé le Premier ministre sur la question du financement des investissements dans l'eau, puisque nous avons parlé de 900 millions d'investissements, toutes les collectivités de loi de l'eau préunies. Et ça a permis de revisiter, puisque c'est notre drame, notre point faible, la question de la gouvernance, qui n'est pas de la compétence de l'État, mais bien de nos élus locaux. Donc ça a permis de faire bouger les choses. Et je pense que les réunions qui se succèdent aujourd'hui doivent trouver, je veux dire, parfois le prolongement de cette interpellation. — Oui, c'était en prélude à l'arrivée du Premier ministre, Édouard Philippe. Ici, il y avait le secrétaire d'État, Le Cornu, qui était également présent. Il vous a plutôt recadré. Il vous a envoyé vos études, non ? — Le Cornu, justement, a été mis dans le paquet, je dirais, pour venir accompagner le Premier ministre, qui a organisé à l'aéroport une réunion où tous les acteurs de l'eau étaient présents et a pu constater lui-même, de par lui-même, que la question de la gouvernance n'était pas réglée. Et donc il disait que l'État était prêt à nous accompagner dans le financement. C'est le rôle de l'État, puisque l'eau, c'est à la froid santé, c'est à la froid sécurité, c'est à la froid développement économique. Donc l'État a son rôle à jouer et que l'État ne pouvait pas vulgairement mettre ses œufs dans des paniers percés. Donc il fallait régler le problème de la gouvernance. — De taper fort, de frapper fort, là où ça fait mal ? — Mais bien sûr. Et c'est là, parce que ça a trop duré. M. Langlois et les Guadeloupéens le savent. Pour des questions qu'on ignore, tout le monde est d'accord sur le principe, mais ça n'avance pas. Donc il a bien positionné le rôle de l'État, qui est de dire « Moi, je suis prêt à financer, mais la question de la gouvernance, ce n'est pas moi. » Je vous laisse. Ce n'est pas un État qui oblige, ni un État qui veut orienter la gouvernance. Vous êtes libre, la loi le permet. Faites ce qu'il y a lieu de faire pour que vous puissiez régler ça. Et l'État est là. Donc en gros, c'était ça. — Depuis les réunions se sont succédées, ça n'a pas beaucoup avancé ? — Alors je le dis, et je pense que tous les élus responsables doivent le savoir, si dans quelques semaines ça ne bouge pas, on remettra une couche jusqu'à ce que ça puisse se régler, puisque tout le monde a la volonté de... — Tout le monde, vraiment ? — Une volonté. Je pense que tout le monde a une volonté en soi, je veux dire intrinsèque. — Il n'y a personne qui bloque. — Mais après, entre la volonté et après l'exercice de ce qu'on pense en grand public, après il y a ce qu'on appelle les problèmes de territoire, les problèmes... — Je pense que la proposition que je pourrais faire, et d'ailleurs que je fais partager avec un membre éminent d'une collectivité, d'une communauté d'agglos, c'est de dire quoi ? Je me taillerai le nom pour l'instant, puisque ce n'est pas un élu. Donc je lui disais, allez, il y a des problèmes sur la gouvernance, sur la production, parce qu'il y a des usines, on se querelle sur le territoire où se trouvent des usines, bref, ça va prendre du temps. Il y a un problème sur la facturation, c'est-à-dire la distribution pure, parce qu'on souhaite garder la main, avoir une proximité avec les citoyens. — Parce qu'avoir la main, c'est du pouvoir. — Voilà, peut-être que ça. Mais il y a quelque chose où nous sommes tous d'accord, et ça ne fait pas débat. Ce sont les réseaux, puisque le drame, c'est le réseau qui fait un rendement de réseau à 48. Ça veut dire que vous produisez 1 000 litres d'eau, vous en distribuez 480. Et par contre, vous mettez des entrances, qu'on appelle toute la formule de production, ce qui fait qu'en marge commerciale, vous perdez. Donc vous êtes en train de faire des choses à perdre. Donc les réseaux ne posent pas de problème, en tout cas pour la gouvernance. — Donc ce que vous nous dites, c'est que tous les élus sont d'accord sur ça. On peut résoudre ce problème des infrastructures. — À partir des réseaux. Moi, je pense qu'on peut démarrer là. Monter une structure ex nihilo. L'État nous donne la facilité. Rien n'était possible sur ça, dans la conception. Monter une structure unique sur les réseaux, la gestion, le renouvellement des réseaux, la télégestion des réseaux, avec un fonds commun, parce que c'est là le bas blessé, sur les réseaux. Après, on fera l'exercice du vivre ensemble. — Donc ça, c'est la gouvernance qui pose problème. On le fera plus tard. — C'est la gouvernance. La structure pour gérer les réseaux, c'est déjà la gouvernance, une forme de gouvernance. Après, petit à petit, on va enclencher sur la production. Et pour aboutir, moi, je crois, et très sincèrement et très fondamentalement, que la solution, c'est une structure unique pour gérer l'eau. Nous sommes sur une île et que les connexions qui se font sur les réseaux, les réseaux sont interconnectés. Il suffit de traverser une route pour se retrouver dans un autre syndicat, alors que l'eau arrive à 90 % au même endroit. — Ça prend combien de temps, ça ? Pour mettre ça en place, là ? Par exemple, s'il y a une réunion demain ? — Dès lors qu'il y a une volonté très politique là-dessus, ça peut se faire très rapidement, de mettre en place une structure pour la gestion et le renouvellement des réseaux et la télégestion. — Renouvellement des réseaux, télégestion, c'est entre 600 millions et 1 milliard, le financement ? — Oh non, moins, moins. C'est la totalité. Et la totalité qui devrait faire avec l'assainissement, 900 millions. Mais sur cet aspect des réseaux, c'est au bas mot 600 millions. — L'assainissement, ça sera... — Ce sera un autre sujet. — C'est un grave problème. — Très important pour l'avenir. On parle d'écosystème, on parle de préservation des nappes. Voilà. C'est un sujet qui est beaucoup plus lourd et qu'il faut aborder avec beaucoup de sérieux et de temps. — La nouvelle équipe à la région, il y a deux ans, tout juste, l'avait annoncé, le problème de l'eau, c'est un enjeu crucial. Ça a failli être réglé rapidement. Finalement, il y a eu des choses qui ont évolué, pas dans le bon sens pour vous. Là, vous avez bon espoir d'y arriver rapidement ? — Oui, parce que le président Chalus a une claire volonté sur cela. Vraiment, il a parlé de la... — C'est un marqueur pour lui. — Oui, il a parlé de prendre l'habilitation. Ça prendra du temps. L'habilitation est limitée dans le temps. Je pense que nous ne devrions pas arriver jusque-là parce qu'il devrait y avoir ce qu'on appelle un consensus sur ça parce que l'eau, c'est un élément essentiel du développement touristique. On ne peut pas imaginer en 2017 que vous êtes dans un hôtel de 4 étoiles, 5 étoiles. — Surtout avec le million de touristes. — Et nous avons une ambition, une ambition de très prochainement, à moyen terme, d'atteindre le niveau des 1 million de touristes et faire en sorte que nous ayons ce qu'on appelle la forte valeur ajoutée sur le développement touristique. Et la forte valeur ajoutée, il faut ce qu'on appelle des obligés, des choses obligatoires. Il faut avoir l'eau en continu. Il faut avoir du mobilier au bain. Il faut avoir une animation. Bref, il faut avoir les ingrédients de tourisme de qualité. — Et que peut faire le sénateur que vous êtes pour peser dans ce dossier ? — Déjà, ce qu'il a fait, c'est d'allumer le feu. — Il y a l'eau pour l'État ? Il n'y en a pas assez, visiblement. — Et de dire à l'État nous aurons besoin de financement dans un plan Marshall pour accompagner ces territoires-là qui ont pris du retard sur le développement. Et comme nous voulons un tourisme de qualité à forte valeur ajoutée, donc il est souhaitable de nous accompagner. À l'inverse, quand l'État nous dit qu'il faut rentrer dans les critères de convergence, on va attailler sur les budgets des collectivités, il faudrait que l'économie puisse prendre le pas pour juguler le manque à gagner que nous aurons au niveau des collectivités pour donner plus de latitude aux entreprises. — Ça fait près de 3 mois maintenant que vous avez été élu sénateur. Il y a eu cette 2e intervention. Tiens, c'était cette semaine. C'est un amendement. — Ah, c'est un amendement. — Il parlait de dématérialisation, c'est ça ? — C'est un amendement que j'ai fait adopter par le Sénat jeudi dernier sur la loi qui va être en vigueur, qui oblige les prestataires à transmettre leurs factures en dématérialisées vers les collectivités locales. Et donc j'ai proposé un amendement pour que l'État lui-même s'applique cela quand l'État doit facturer les collectivités, puisque l'État fracture les collectivités, eh bien les cas puissent s'appliquer à la dématérialisation. Et donc ça a été adopté. Désormais, l'État va s'appliquer à envoyer les factures auprès des collectivités à dématérialiser. — On a des parlementaires, des députés tout du moins, qui travaillent main dans la main. C'est le cas des sénateurs ? — Bien sûr, bien sûr. Sur les sujets... — Ultramarins, Guadeloupé, je parle. — Nous venons d'arriver au Sénat. Je pense que chacun prend ses marques puisque les 3, ce sont des nouveaux sénateurs. Ce ne sont pas des... Je veux dire qu'à la fois, que ce soit Victoire, Jasmin, Victorin Lurel et moi-même... — Les relations sont bonnes ? — Bien sûr, on se rencontre, on se parle. Même si nous ne sommes pas sur la même position du point de vue politique, je pense que nous échangerons, nous échangerons déjà et nous échangerons encore sur les problématiques. Très prochainement, d'ailleurs, après les assises des Outre-mer pour faire en sorte que nous ayons, je veux dire, la faisabilité, l'opérationnalité suite à ça pour que ça ne puisse pas être encore une fois une réunion et que ça puisse rester là. — Justement, tiens, vous parlez des assises, c'est un échec, non ? On en parle peu, non ? — Non, non, non. Ça travaille. Les assises, ce n'est pas un exercice médiatique ou une fête foraine. Les assises, ce sont des travaux qui sont réalisés dans des salles avec des spécialistes, avec des citoyens. Bref, il faut éviter de communiquer tout azimut sur ces choses-là pour l'instant. Après, nous aurons l'occasion. — Donc il peut en ressortir quelque chose de concret, selon vous ? — Je pense que c'est une implication. C'est notre devoir de le faire. Ce n'est pas le devoir de l'État. — On a l'impression que la population ne s'empare pas de ces... — Mais j'invite la population à s'en emparer pour revendiquer demain. Parce qu'on ne pourra pas revendiquer avec force si on ne s'y intéresse pas. — Oui. Cette fin de l'année, vous la voyez comment ? Il y a eu une tentative de blocage au niveau social. Finalement, ça s'est avéré pour le moins raté de la part de l'UGTG. Comment vous voyez l'avenir au niveau économique ? On le sait, Olivier Serval l'a annoncé, la région compte investir un milliard d'euros sur les trois prochaines années. Comment ça se goupille tout ça ? Ça se prépare bien ? Je pense qu'on a pris le bon cap. On a fait le diagnostic qu'il fallait. On a pris la mesure des enjeux. — Vous avez mis le temps, quand même. — Bien sûr. Mais ce n'est pas une association. La région, c'est une collectivité. Et donc, il faut mettre le cap. Et il faut infléchir les choses. Donc, nous avons déjà fait le diagnostic. Nous avons les projets qui sortent maintenant. Et il faut compter sur les 18 mois à venir. Eh bien, la transformation sera visible complètement sur les projets qui sortent aujourd'hui. Puisque nous avons comme ambition de changer d'avenir. Et changer d'avenir, ce n'est pas un slogan. C'est faire en sorte que les problématiques sont, je veux dire, abordées d'une autre manière. La question économique, on le voit aujourd'hui. L'implication des élus dans la chose publique, c'est ce que nous faisons au niveau de la région. En tout cas, le regard que j'ai sur cela est très positif. Et je pense que les Guadeloupéens voient qu'il y a un travail qui est fait de fond. Et la visibilité viendra. C'est comme quand vous construisez une maison. Si vous voyez les fondations, vous n'allez pas imaginer l'architecture tout de suite. C'est petit à petit que vous allez voir la prochaine dose monter. Vous mettez une note, là, sur les deux ans qui viennent de passer ? Sur 20 ou sur 10 ? Sur 20, sur 20. Sur 20, je mettrai 17,5. Ah, quand même ? Ah oui. Et donc, vous allez aller encore plus haut dans les trois prochaines années ? L'objectif, c'est d'atteindre 18,5, 19. Bon, ben, je vous réinviterai dans la prochaine. Ah, ben, voilà, on entendra. Mais en tout cas, bon, il faut avoir, il faut avoir, il faut s'engager. Je pense qu'il y a aujourd'hui des parlementaires et des élus qui ont compris que le monde a bougé, les choses bougent, ce n'est pas l'élu. L'élu de 1945, de 1950 était dans sa sphère, en tout cas dans son temps. Eh bien, il faut que nous puissions vivre avec notre temps. Il faut avoir des élus qui soient dynamiques et au combat et que l'idéologie reste, puisqu'il y aura toujours de l'idéologie, mais faire du consensus là où ça peut faire gagner le territoire. Merci, Dominique Théophile. Merci, c'est à moi. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada